Pourquoi Cartouche ? Alors, parce que mon prénom c'est Farid, qui veut dire unique. Et moi je suis fan de Farid Chopel, pour ceux qui connaissent Farid Chopel. Moi je connais, moi j'adore aussi. Moi je suis un dingue de lui. Et donc je ne peux pas prendre le même prénom que lui. Et ma maman m'a offert un livre quand j'étais tout petit sur le pirate Cartouche. Et donc voilà, à un moment donné c'était inévitable, j'ai pris Cartouche. Alors en ce moment tu es en tournée dans toute la France avec ton spectacle Soirée entre filles. Pourquoi ce titre ? Parce que c'est justement le thème du spectacle. C'est un mec qui se pose la question sur qu'est-ce que c'est une soirée entre filles. Qu'est-ce qu'elles se disent ? Qu'est-ce qu'elles y font ? Est-ce qu'elles boivent vraiment de l'alcool ? Est-ce qu'elles parlent vraiment de sexe ? J'ai entendu des filles me raconter leur soirée, c'est hallucinant. Et donc je suis parti du principe que comme les mecs ne peuvent pas y participer, parce qu'ils ne sont pas les bienvenus. Ça c'est vrai. Voilà, et j'ai imaginé un personnage qui lui, il croit tellement, parce qu'il est bouddhiste, donc il croit à la réincarnation, et il décide de se réincarner en sa femme, juste pour profiter des soins d'entre filles, il se transforme et devient Clarisse. Je suis avec Caroline, enfin en ce moment on est en break. Le problème avec Caroline c'est qu'elle n'a jamais vu mes efforts, pourtant des efforts j'en ai fait. J'ai vu tous ces films de Hugrand. Hugrand, la France, aimez-la ou quittez-la. Les filles, ça adore danser. Et un, deux, trois, quatre, un... Bonjour madame, une baguette, pas trop vite ! Une fille, même quand elle danse, elle parle. Alors je me suis approché d'elle, et délicatement j'ai commencé à la déshabiller. Tu sais qu'un jour Caroline m'a offert un billet pour le concert de Marc Lavoine ? Non mais regarde-moi, est-ce que je suis le genre de garçon à aller voir les concerts de Marc Lavoine ? Non, j'aime beaucoup ce garçon, mais non c'est pas mon style, non. Moi j'irais plutôt voir les concerts de... Oui bonjour monsieur, j'aime bien le buisson à l'appareil ! Bienvenue dans le hotline spécial, je galère avec les meufs ! Je suis arrivé en plein quart d'heure américain. À droite les garçons, à gauche les filles. I'm the king of the world ! Un jour, j'ai fait comme dans les films d'amour. Je suis rentré dans la salle de bain Caroline, discrètement j'ai pris son rouge à lèvres, et j'ai écrit en gros sur le miroir de la salle de bain, je t'aime ! Et le soir, Karo m'a dit tu sais combien ça coûte un rouge à lèvres, qu'enzo, connard ! Alors je me suis tourné vers le dieu, le dieu des femmes, Marc Lavoine ! Comment est-ce que tu définirais ton spectacle ? La balle ? C'est un très bon spectacle. Moi j'aime bien les mélanges, j'aime bien ce côté un peu... On peut rire avec tout ! Donc il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de danse, parce que c'est la base de mon travail, il y a beaucoup de... Tu mélanges danse ? Voilà ! Interaction avec le public, les changements de rythme... Donc je suis un peu dans le show, j'aime bien ce qui est un peu show, ça part, je ne vais pas quitter la scène pendant une heure et demie, et je vais tracer, et l'idée c'est de passer un moment ensemble, à rigoler, à se faire la fête ! Est-ce qu'il y a de l'impro dans ton show ? Oui, parce qu'à un moment donné, je fais l'intervenir des gens, donc forcément, selon leur réaction, il y a forcément une part de la combination, et j'adore ça ! J'en ai fait pendant longtemps ! Alors, on te surnomme le Billy Elliot du 9-3, comment est-ce que tu es passé finalement de la danse, au one-man show ? Il faut savoir que dans les quartiers, on est tout le temps en train de déconner, en train de rigoler, on peut avoir n'importe quel problème à la maison, quand on descend, on va raconter le problème, et ça va devenir un film ! Donc on est assez raconteurs d'histoires, et raconteurs de choses, et à un moment donné, je sentais que là-dedans, c'était pour moi pas suffisant ! J'avais envie de parler, j'avais envie de partager, j'avais envie d'aller voir les gens, et d'aller vraiment exprimer des choses à moi ! Et donc naturellement, Farid Chopel m'a donné ce genre d'idées, Buster Keaton, tous ces gens-là m'ont donné envie de me dire mais tiens, je vais essayer de faire un truc à moi, comme eux ! Donc je sais que tu as sorti un livre, quelques mots sur ce livre ? Alors, le premier ? Le premier ? En fait, je raconte une partie de ma vie, c'est une partie du spectacle où je raconte, de l'âge de 8 ans à l'âge de 20 ans, comment un gamin peut avoir un secret, et comment, avec la force de caractère et de croyance... Donc ton secret, on va expliquer, en fait, tu t'es inscrit en cachette ? Voilà, en cachette, j'ai fait de la danse classique de 8 ans jusqu'à 22 ans, en cachette de mes copains, ma famille, ma mère, mes parents... Et tu as réussi à garder ce secret pendant longtemps ? Voilà, mais j'avais pas le choix sinon, dans les quartiers, on ne peut pas faire de la danse classique, c'est interdit, c'est impossible ! Donc, en tout cas, à ma période, c'était pas possible ! Donc, mon père n'aurait pas accepté, les copains m'auraient tenté de pédé, ou je sais pas quoi... Ils m'auraient... En fait, tout fait pour m'empêcher d'avancer dans ma croyance, et ma passion surtout, donc j'ai gardé le secret ! Et l'idée, c'était justement de traverser ça, et de raconter comment un gamin peut garder un secret aussi longtemps, et si caché, quoi ! Tu t'entraînes encore aujourd'hui avec la danse ? Ouais, ouais, ouais ! Toujours, ouais ! J'adore ça ! Alors, parlons un petit peu maintenant du cinéma, donc t'as joué dans Podium, dans Michaud Aubert, dans d'autres films, tu en es où avec le cinéma ? J'en suis pas... J'en suis que j'ai écrit deux longs métrages qu'on va commencer à mettre en place. L'idée des films aujourd'hui, c'est un peu compliqué, parce qu'il faut soit être déjà une grosse grosse big star dans le cinéma pour pouvoir faire des rôles intéressants. Ce qu'on m'a proposé, c'était vraiment des choses... J'ose même pas en parler tellement c'était des catastrophes. Donc, j'ai un peu le temps encore, je me focuss pas là-dessus. Ce qui est important pour moi, c'est mon travail sur la scène et j'adore ça. Tes projets, là, à venir ? À nouveau, justement, je parle de romans. J'ai un roman que j'ai signé chez Flammarion et qu'on prépare pour 2012. Pour 2012 ? Tu as déjà le titre ? Le titre, on sait pas encore, mais l'histoire, c'est « Un tueur à gaz gentil ». Un tueur à gaz gentil ? Tu reviens nous voir en septembre ? Voilà, à partir du 6 septembre jusqu'au 10 au Rideau Rouge, avant Paris. D'accord. Et Paris, donc, tu vas jouer ensuite à l'Olympia ? J'espère bien. Je reviendrai vous lire, en fait. Tu reviendrai ? Ouais, ouais, plaisir. Très bien. Merci beaucoup, Cartouche. Je suis ravie de partager ce moment avec toi. Merci. C'est vrai qu'elle est jolie. C'est vrai. Et je suis allé à la snack des femmes. Mythique. Là aussi, je me suis aperçu qu'on était pas logés à la même enseigne. Une fille, par exemple, quand elle tape son pseudo, « Hey, je m'appelle Ursula. » La coup, il y a 3000 mètres qui clignotent. « Salut, ça va ? T'es mignonne ? T'es sympa ? Comment t'appelles ? Où tu vas ? J'habite là ? Je suis pas loin. Approche. T'es pas peur ? Viens, je suis dans la mienne avec confiance. Approche. » Alors, tu vois, quand je tape mon pseudo ? « Hey, le temps pétard de la salsa clean ! » « On m'a lancé que 3000 nannes avant de le quitter le chat. » « Oui, 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 oui ! » « Chaises Astar » « Chaises Astar » le site. « Chaises Astar » Il y en a pas qui nous dit « Chaises Astar ? » Je suis allé sur le chaisesastar.com « On est tous des stars avec�oshastar.com » Sous-titrage Société Radio-Canada